C'est vrai ? Si je te le dis. Depuis ce matin, la France mobilise. Il y a des affiches partout. Ah, ce coup-ci, on y va tout droit. Il n'y aura que la fin des tristes, comme dit ton père. Mon père. Elles en parlaient au présent, comme s'il allait revenir. Le bateau, lui, était toujours là. On le repeignait tous les ans. Le 1er août, en noir et rouge. Noir, parce que mon père avait choisi l'anarquie. Rouge, parce qu'on nous avait donné des peaux. Quand on est pauvre, on ne choisit pas tout. Quand je pense que ton père est mort aussi un 1er août, le jour de la mobilisation générale, un anti-militariste, c'est tout ton père, ça. Et ce n'est pas tout. Les Allemands ont déclaré la guerre aux Russes. Ah, ça va faire du propre. En parlant de propre, tu le fais exprès, ton maître, partout. J'étais donc fils d'anarquiste. Et pas douée pour la peinture. J'étais espagnole aussi. Et en Espagne, la police leur menait la vie dure, aux anarchistes, qui avaient leurs idées, comme celle d'assassiner le roi Alphonse XIII. Quel rôle mon père a-t-il joué dans l'affaire ? Je l'ignore encore. Il était juste suffisant pour sauter dans la barque de pêcheurs, direction la France, un jour. C'est la mère qui a eu l'idée d'assassiner mon père. Elle nous a juste rendé la barque. Tiens, voilà Juliette. Manquait plus qu'elle. Il mobilise. Et ça lui fait plaisir. Misère. Bonjour, Madame Cortès. Mathieu est occupé. Je reviendrai. Ou je peux peut-être vous aider. Si tu m'aides comme lui, je préfère finir toute seule. Allez, filez. Elle ne m'aime pas beaucoup, hein. Qui ça ? Divine. Tu sais, elle a comme ça avec tout le monde. Elle n'aime personne alors. C'est surtout qu'elle a un caractère de cochon. Et puis, personne ne l'a beaucoup aimé non plus. À part mon père, peut-être. Enfin, la vie ne lui est fait pas beaucoup de cadeaux. Ça, avec un fils comme toi. Toi non plus, tu ne me fais pas de cadeaux. Je peux retourner peindre le bateau. Quiche. Au fait, je ne l'ai pas dit. Guillaume s'est engagé dans l'aviation. Tu te rends compte ? Je me rends surtout compte que tu ne m'as toujours pas embrassée. Arrête. Tu ne peux pas être sérieux une seconde. Bon, il est dans l'aviation. Et après ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ça doit être terriblement dangereux, ces aéroplanes. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Surtout si la guerre éclate. Si la guerre éclate, c'est une bonne nouvelle pour personne. D'après Guillaume, les boches seront à genoux en moins de deux mois. Ah, alors tout va bien. Avec les Russes d'un côté et les Anglais de l'autre, ça ne devrait pas traîner. D'après Guillaume, l'armée française fêtera Noël à Berlin. Et qu'est-ce qu'il en sait, ton Guillaume ? D'abord, ce n'est pas mon Guillaume. Mais bien sûr, si, que c'est ton Guillaume. Ne sois pas bête, je m'en fiche de Guillaume. Bon, voyons. Ça fait pas deux semaines qu'il est revenu de ses brillantes études en Angleterre, en Écosse. Oui, si tu veux. Depuis qu'il est de retour avec son espèce de diplôme de je-sais-plus-quoi, d'ingénieur en mécanique ondulatoire. À part ça, tu t'en fous. Bref. Tu ne peux plus commencer une phrase sans Guillaume par-ci, Guillaume par-là. Mais c'est qu'il est jaloux, mon Mathieu. Tu parles, je m'en fous. Arrête. Ne sois pas bête. Je le connais depuis que j'ai trois ans. N'empêche que je suis sûre que c'est dangereux, ces aéroplanes. Ne m'attends pas sur tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.